Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars 2024 et il est 19h04 au moment où je prends cette presse de parole, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir pour la deuxième fois, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars 2024, il est 18h04 au moment où je zoome sur cette affiche, événements culturels, à ne pas rater le 15 juin 2024, s'appel comme jamais, vous pouvez nous contacter au 07 59 85 34 32, c'est-à-dire que c'est le couple Vakino et sa femme Elena, événements culturels, à ne pas rater le 15 juin 2024, s'appel comme jamais, vous pouvez nous contacter au 07 59 85 34 32. Evidemment, nous sommes dans Mystère Sapologie, la première édition 2024, elle se fera le 15 juin 2024, et cette édition recherche des collaborateurs, des collaboratrices aussi, pour toute personne souhaitant promouvoir leur business durant l'événement et louer un stand afin d'apporter de la visibilité à votre activité. Veuillez nous contacter au 07 59 85 34 32. Je répète, pour toutes les personnes souhaitant promouvoir leur business durant l'événement et louer un stand afin d'apporter de la visibilité à votre activité, veuillez nous contacter au 07 59 85 34 32. Je vous dis encore bonsoir mesdames et messieurs, et j'attends, faites-moi signe si vous êtes connectés. Bonsoir mesdames et messieurs, faites-moi signe si vous êtes connectés. Bonsoir, bonsoir. Je vous attends. Faites-moi un petit coucou s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Faites-moi signe. Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit signe mesdames et messieurs pour voir si nous sommes réellement connectés. Je vais vous montrer, et pas en grand problème. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu plus. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on est connecté ou pas ? Mesdames et messieurs, dites-moi si nous sommes connectés ou pas. Est-ce que nous sommes connectés ensemble ou pas ? Pouvez-vous me faire signe ? Non, il me semble qu'on n'est pas connecté. Je vais reprendre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Là, je vous vois. Maintenant, je sais que nous sommes connectés. Tout à l'heure, je ne vous voyais pas, mesdames et messieurs. Oui, là, je vous vois. On est connectés maintenant. OK. D'accord. On est connectés. Je vous attends deux petites minutes, mesdames et messieurs. Après, nous allons commencer puisque je crois qu'on n'était pas connectés. Là, on est connectés maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Merci. Ok, bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes connectés, mais je pense que nous sommes connectés. Bon, mais je pense qu'on va commencer, je ne sais pas si nous avons un problème, si réellement on est connectés ensemble ou pas. Je ne vous vois pas, mais je veux quand même démarrer. D'accord, là, nous sommes en direct, ça fait 8 minutes. Je ne comprends pas, là, les 19h12. Bon, ok, je vais y aller. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas si nous sommes connectés, mais je veux quand même faire l'émission. Et puis, bon, si ça passe, ça passe, si ça ne passe pas, eh bien, on refera une autre demain. Bon, est-ce qu'on peut me faire signe ? Est-ce qu'on peut me faire signe de la main, s'il vous plaît ? Ok, là, c'est bon. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis encore bonsoir. Bon, il me semble que... Je ne sais pas si nous avons un problème, mais on va le faire quand même. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le 30. Je dis bien, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2024. Il est 19h13. Nous sommes là jusqu'à 20h. Bon, mesdames et messieurs, l'événement de SAB, l'événement du 15 juin 2024, est en train de prendre une tournure positive. Positive, pourquoi ? Parce que, voilà, ça commence à bouger. Il y a maintenant des grands noms de la SAB qui sont là déjà, qui s'oppositionnent maintenant. Ça signifie que la mayonnaise est en train de prendre. Bon, avant de vous parler de tout ça, je vous montre maintenant lesquels qui rentrent maintenant en scène. Bon, SAB News, l'événement du 15 juin 2024, organisé à Paris par Franck Bretton-Vacchino et Elena Ba. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir, si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033, 0609-662-090, depuis l'étranger, effectivement. Et si vous êtes en France, vous mettez le 0609-662-090, parce que, vous pouvez aussi appeler ça sur WhatsApp. Voilà, l'événement culturel, il est là. Ce n'est plus à rater. Voici l'événement culturel à ne pas rater. C'est le 15 juin 2024. Ça peut comme jamais. Vous pouvez nous contacter au 0759-825-3432. Je répète, vous pouvez nous contacter au 0759-825-3432. Voilà, c'est encore la première édition, Mystère, Sapologie, Diaspora. Donc, le 15 juin 2024, recherche aux collaborateurs ou collaboratrices, pour toute personne souhaitant promouvoir leur business durant l'événement et louer un stand, afin d'apporter de la visibilité à votre activité, veuillez nous contacter au 0759-825-3432. Mesdames et messieurs, voici celle-là. La première édition, Mystère, Sapologie, Diaspora, 2024, vient de faire appel à cette dame-là, Arlène Pelleka, celle que j'appelle affectueusement la Grasse Jones Congolaise. Il fallait bien qu'elle soit membre du jury, parce qu'elle le mérite. C'est une femme qui côtoie le podium depuis la nuit de temps. C'est une femme qui connaît la sable. C'est aussi une fille de craque. C'est une nièce de craque. Donc, elle s'y connaît. Elle est dans la mode. Elle est styliste. Elle est dans son élément. Ça ne pouvait pas ne pas être elle. Je suis ravi de voir qu'Arlène Pelleka sera membre du jury. C'est ce qui se fait de mieux en matière de sapice à Paris. Nous n'avons pas assez de femmes. Voilà. Celle-là fait partie des meilleures sapeuses. Arlène Pelleka, membre du jury. La grâce Jones congolaise. Messieurs s'apologie diaspora, la première édition, le 15 juin 2024, s'appelle aussi à celle-là qui s'appelle la menace. Des sousas de la menace. La menace est sérieuse. en face d'elle, il n'y a rien, il n'y a que des immeubles. Et les membres du jury, il fallait bien aussi, parce qu'elle fait partie de cette nouvelle génération, qui est en crainte aussi de marquer son territoire. Elle a son look, elle a sa façon d'écre. On peut ou ne pas l'aimer, mais elle fait maintenant partie du paysage de cette sappe ici dans la diaspora congolaise. Elle devient un grand nom incontournable, indécronable. Lydia de Sousa de la menace sera aussi membre du jury. Il fallait bien aussi qu'elle soit là et elle mérite d'être là. Mystère s'apologie diaspora 2024, le 15 juin 2024, il y aura cette dame qui est très belle, qui s'appelle Prisca Monde. Prisca Monde, elle sera membre du jury. Elle est très belle. La beauté aussi a l'honneur de cette première édition. Et la première édition Mystère s'apologie diaspora 2024 a fait appel aussi à ce garçon-là. le 15 juin 2024, Stanley de Paris, un membre du jury, ça me fait plaisir aussi, c'est aussi un petit frère. C'est tout à fait aussi à son honneur parce que ce garçon-là, Stanley de Paris, c'est quand même un grand nom. moi, je ne le connaissais pas. Celui qui me l'a présenté, c'est le défunt, Fernum Abala. Donc, à cette époque-là, il marchait avec Fernum Abala et qui dit Fernum Abala dit le grand mombafonneur. donc ce garçon-là, il était déjà bien encadré par Fernum Abala. Je suis ravi qu'il fasse partie des membres du jury. Baka-mesur, il ne nous connaît Yandj, Baka-mesur, parce que Yandj, Baka-gagane, Baka-mesur. M. Baka-mesur, Stanley de Paris, sera membre du jury. Ça m'intéresse et ça me plaît. Bon, la première édition, le sapeur de la République. Tiens, on se retrouve. Depuis le mois de décembre, il ne m'appelle plus. Depuis qu'il est devenu l'ami de Willy et Tocca, bon, le petit-là, 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 depuis qu'il est devenu l'ami et le président de l'association de Willy et Tocca-made in Paris, petit-là, le 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 petit-là, je suis étonné de le voir. Là, il sera juré. Bon, je le verrai là-bas, le 15 juin, puisque maintenant, je ne le vois plus. Première édition, Mystère Sapologie Diaspora 2024, 24, 15 juin 2024, la première édition, il y aura ce garçon-là, Filusion et Dallusione, que vous connaissez, qui sera en guest, comme moi, je serai aussi en guest. Donc, je le retrouverai là-bas. Celui-là aussi, je le considère comme un petit-frère. C'est normal qu'il soit là. Il fait partie du paysage sapal et c'est normal qu'il soit là. Il mérite sa place. Il ne l'a pas volé. Il s'appelle Filusion et Dallusione, le Tata Nzambi, le Ban Ki-moon, le Poutine de la SAPE. Il sera là le 15 juin 2024. C'est du lourd. Évidemment, la première édition, Mystère Sapologie Diaspora. Voici le programme du 15 juin 2024. On va essayer de zoomer. Voilà. Le début du concours, ce sera 20 heures. Fin du concours, 2 heures du matin. Soirée dansante de 2 heures à 9 heures du matin. 7 avenues des frits, des gènes. 7 700, non-teuilles, les mots. Tarifs et réservations, encre et simple, repas en buffet, plus une boisson, plus une consommation, plutôt, 30 euros, c'est rien. Pour les sapeurs, encre et VIP, service à table, complet, plus champagne, plus boisson soft, 70 euros. Ce n'est même pas le prix d'un pantalon, d'un sapeur ou d'une sapeuse. Encre et VIP, couple, service à table, complet, plus champagne, plus vin, plus boisson soft, 120 euros, au lieu de 140. Le contact, c'est le 07 59 85 34 32. Je répète, le contact, 07 59 85 34 32. Voici le couple, Cookie de Brazza et Franck Burton. Chers compatriotes, à l'occasion de la première édition du mystère sapologie Congo-Brazzaville, organisé par Cookie de Brazza, nous appelons à la candidature des futurs participants de l'élection du meilleur sapeur 2024. Si vous souhaitez faire partie de candidat, veuillez me contacter via message privé sur cette page Facebook. Le grand gagnant de ce concours gagnera un billet d'avion Paris-Brazzaville et d'autres prix a remporté. Voilà, chers amis compatriotes, bonjour. La date de la première édition du mystère sapologie Congo-Brazzaville est fixée pour le 15 juin 2024. Les personnes qui souhaitent participer à cette première édition peuvent dès à présent, voilà, c'est ce que nous avons dit. Alors, si vous souhaitez participer au réunionnement de notre pays à travers la salle, c'est maintenant. Merci d'avance pour votre compréhension. A très bientôt. Que le meilleur gagne. Voilà, l'événement culturel à nous parait. Bon, tout ça c'est fait. Bon, mesdames et messieurs, voilà, je vous présente celui-là qui sera là, vous le connaissez. J'ai pris sa photo, celui-ci d'allusionné sera là. Un guest. celui-là sera là, c'est-à-dire le pari. Il sera parmi les membres du jury. C'est-à-dire le pari, bac en monomésur. Elle sera là, cette dame que j'appelle affectueusement la grâce de Jones Congolaise. Elle sera là, avec son look, avec son style. Elle fera partie des jurés. Elle est dans son élément. Sincèrement, en toute sincérité, elle mérite d'être là. Elle le mérite. Celle-là, c'est une autre génération qui n'a rien à voir avec la génération d'Arlène Pelleka. Mais elle a sécracé son chemin. Elle a son style. Nous disons que la sable, c'est la liberté de créer. Elle est dans la création vestimentaire. À tout moment, parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Et c'est ça la sable. Oser, là où les autres n'osent pas, elle le fait. Et c'est une menace pour les autres. Elle sera là, en tant que jury. Elle mérite aussi, parce qu'elle fait partie de cette nouvelle génération qui assume et qui va assurer son rôle de leader. Dessousa, la menace sera là comme membre de jury. Voici le couple qui organise cet événement du 15 juin 2024. Eléna Babotti, qui s'appelle maintenant Eléna Baboukana, puisqu'elle est devenue mariée. Franck Breton-Vaquino. Voici le couple, ce n'est pas des millionnaires. monsieur et sapeurs, madame et sapeuses, ils se disent, pourquoi pas créer un événement autour de ce que nous savons faire. donc nous devrons les encourager, mesdames et messieurs. Il faut encourager ce couple. Je vous représente ce couple-là. Eléna Baboukana et monsieur Franck Breton-Vaquino. Ce sont les deux qui organisent la première édition de Messieurs-sapologie 2024. Ce sera le 15 juin 2024. Voilà, je vous ai montré tous les protagonistes. Maintenant, mesdames et messieurs. Voilà, je vous ai montré le protagoniste. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques infos. Bon, tout à l'heure, j'ai appelé le couple pour essayer d'en savoir plus. Ce qui nous attend, puisque je serai là le 15 juin 2024, je voulais savoir si ce n'était pas possible qu'il y ait deux gagnants. C'est-à-dire, je voulais qu'il y ait deux gagnants. C'est-à-dire, une sapeuse et un sapeur. Mais ils m'ont fait comprendre que cette première édition elle se fera c'est-à-dire avec les hommes et les femmes. Elle sera mixte. Les femmes qui vont postuler, ce sont des femmes qui ont l'habitude de porter des costumes, qui s'habillent à la garçonne. C'est quand même une précision. Pourquoi ? Parce qu'il y aura trois sorties, trois tenues. La première tenue se sera en décontracté. Bouyeza, la première tenue se sera en décontracté. Ce sera la première sortie. La deuxième sortie se fera en demi-dakar ou en dépareillé. Et la troisième sortie se fera en costume. Que ce soit deux pièces, que ce soit trois pièces, que ce soit seulement, mais je ne sais pas ce que vous voulez, mais ce sera en costume. Ce que je viens de dire c'est que vous avez trois sorties. La première sortie en décontracté. La deuxième sortie en demi-dakar. Et la troisième sortie se sera en costume. Alors, les femmes qui n'ont pas l'habitude de s'habiller à la garçonne. Bonsoir. elle est là-bas. Voilà. Les femmes qui n'ont pas l'habitude de s'habiller à la garçonne, vous avez deux mois et demi pour vous préparer, pour aller chercher une tenue. Parce que n'oubliez pas que le gagnant ou la gagnante aura un billet à le retour qui va l'amener jusqu'à Brazzaville. Ce n'est pas grave, mesdames. Ce n'est pas désormais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc n'oubliez pas que le gagnant ou la gagnante aura un billet à le retour jusqu'à Brazzaville. Donc, les femmes qui n'ont pas l'habitude de s'habiller en costume, eh bien, c'est le moment. La liberté de créer, c'est le moment d'aller oser là où vous n'avez jamais l'habitude d'oser parce que là, c'est un concours. Si vous gagnez, eh bien, vous obtenez un billet et puis d'autres lots et vous irez à Brazzaville représenter le gagnant ou la gagnante de la première édition, c'est-à-dire le sapeur ou la sapeuse de la diaspora. Donc, vous allez représenter la diaspora. Donc, vous avez, nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Nous avons encore 75 jours. Nous avons avril, nous avons main, nous avons juin, nous avons encore 75 jours. 75 jours, nous avons vu ce qu'il y a, nous avons vu ce qu'il y a. Il y a trois pièces. 75 jours, il y a eu ce qu'il y a tenu et il y a un costume qui est à 75 jours. Si on a 75 jours, il y a eu ce qu'il y a, qui est à mesure. En 75 jours, deux mois et demi pour l'attaca et le costume qui est à 75 jours, il y a eu deux mois et demi pour Bungama. parce qu'il y aura trois, je répète encore, il y aura trois sorties. La première sortie, c'est en déconcracté. La deuxième sortie, vous devrez vous habiller en demi-dacar ou en déparéage. Tu peux faire la nuance ? Le demi-dacar, c'est lorsque vous portez un blazer. Même s'il n'a pas de bouton doré parce qu'il y a des blazers aujourd'hui qui n'ont pas de bouton doré. C'est ça, le demi-dacar. Où vous faites le déparéage ? Le déparéage, ça signifie que vous avez un pantalon et avec une veste, pas de costume, mais une veste qui a été créée, conçue comme un blazer. Le déparéage, ce n'est pas d'aller prendre la veste d'un costume. Non. Il n'y a que une faute de goût. Ce n'est pas la veste d'un costume. Vous prenez un pantalon de costume et vous allez prendre, par exemple, la veste d'un costume. C'est ça, le déparéage. Non. Le déparéage se fait avec une veste qui a été conçue comme un blazer. Et de l'autre côté, si vous voulez être en Demi-Dakar et vous mettez un blazer, vous avez 75 jours. Si vous avez des questions, vous avez 75 jours, vous posez des questions et on va répondre. Donc, je précise que c'est un concours mixte. Moi, j'ai négocié pour qu'il y ait deux ancrées, c'est-à-dire que les femmes puissent s'affronter entre femmes, que les hommes puissent s'affronter entre hommes, mais M. Dame m'a dit que la première édition elle est mixte. Les hommes vont affronter les femmes, les femmes qui ont l'habitude de s'habiller en garçonne, miracle de Jésus, qui a l'habitude de porter Victor, Victor Maïs. Voilà, ces femmes-là qui ont l'habitude, pour elles, c'est rien. Dallas, mère Dallas, pour elles, porter un costume, c'est rien. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que le concours sera mixte. Donc, le gagnant ou la gagnante aura un billet. Allez-retour au niveau du Congo, Brazzaville. Bon, puisque maintenant, messieurs-dames, messieurs-dames, messieurs-dames se sont positionnés, je vais maintenant poser la question. puisque nous sommes en train de travailler, je vais poser maintenant quelques questions. Le week-end prochain, je pourrai vous apporter peut-être des réponses. Bon, je pose la question maintenant. Messieurs-dames, puisque nous sommes en train de réaliser quelque chose extraordinaire, c'est la première fois que nous allons élire ici. Bon, je vais reprendre rapidement à Blaise, jeune soirée en frangin, qui me dit que je viens de regarder sur le dictionnaire le demi-dacar n'existe pas frangin, mais le départ il existe. Oui. Bon, Blaise, c'est par toi que je vais apprendre que le demi-dacar, c'est l'appellation congolaise. Le demi-dacar, effectivement, il n'existe pas. Ah, mais le demi-dacar, il y a encore l'appellation bêteux, il y a sap, il y a tout qu'il y a ou quoi. C'est comme ça qu'ils nous ont appris ça, il y a francos. Les grands nous ont appris que c'était le demi-dacar. Donc, nous continuons avec le demi-dacar, mais ici en France, oui, c'est pourquoi je dis que c'est le dépareillage. Mais le demi-dacar, oui, si vous cherchez ça dans le dictionnaire, ça n'existe pas, c'est un langage congolais. Oui, le demi-dacar, si vous le cherchez, dans l'autre-là, vous ne le trouverez pas. Par contre, le demi-dacar, si vous encrez, si vous regardez dans le dictionnaire, parce qu'il y a un dictionnaire qui est là, le dictionnaire de la sable qui a été écrit par LVCG Makwesi, vous trouverez le demi-dacar à l'intérieur parce que nous avons maintenant aussi un dictionnaire de la sable. Et dans le dictionnaire de la sable, vous trouverez tous ces mots-là, le demi-dacar est dans le dictionnaire de la sable, le dictionnaire de la sable qui a été écrit par LVCG Makwesi. Voilà, oui, c'est une création congolaise. Il y a beaucoup de moyens. Le monde le connaît par le demi-dacar, il connaît le déparéage. Bon, maintenant, monsieur Dame, monsieur Bah et madame, monsieur Franck Breton, bon, nous sommes dans la sable. Il y aura un sapeur ou une sapeuse qui va nous représenter, que nous allons y lire ici, le 15 juin. en ma qualité, j'ai débuté en ma qualité de garant, de ce mouvement. Pourquoi je parle en ma qualité de garant ? Parce que je suis un ayant droit de ce mouvement-là. Je le dis aujourd'hui. Je suis un ayant droit de ce mouvement parce que ce mouvement est né devant moi. Donc, je suis un ayant droit et nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses, nous sommes des ayants droit. De la même manière, si demain, je ferme les yeux, vous serez les ayants droit de ce ministère-là. Parce que vous saurez quelle est ma logique, quelle est ma façon de faire dans ce ministère-là. s'il n'a pas mon esprit. Faire la promotion de l'Assad, valoriser la beauté africaine, être dans le combat social, vous êtes capable de lui dire non, non, non. vous êtes les ayants droit. De la même manière, si je vous donne encore un exemple, aujourd'hui, il y a des ayants droit pour le reste du cœur. Ceux qui étaient là à la création, qui se battent pour conserver l'esprit de Coluche. De même avec Emmaüs. Donc, moi, je suis un ayant droit de ce mouvement-là. Il a été créé. j'étais là à la Mecque. C'est pourquoi je m'entrecré, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Non, c'est ce que j'ai vécu. Donc, maintenant, plus je deviens le garrant, je vais maintenant faire des propositions à vous, monsieur et dame, qui êtes en train d'organiser la première édition. Est-il possible que le sapeur ou la sapeuse qui va nous représenter au Congo de la ville, est-il possible qu'il ne maîtrise la langue de Molière? Parce qu'imagine un seul instant, un seul instant, je veux prendre l'exemple de ce mec de ouf que nous connaissons tous, le mec de ouf, le mari de l'autre-là, le mari de Delicia, Laura Raphaelan. Imaginez un seul instant que le mari de Delicia, le mec de ouf, pose sa candidature et qu'il gagne. Et qu'il nous représente au Congo-Brazzaville et qu'on l'invite à la télé congolaise. Là où on dit le pied, il risque de dire la pied. Alors, il faudrait quand même dans ce critère-là, messieurs dames, pardon, je vous demande que le gagnant ou la gagnante, que cette personne-là, que ce sapeur ou cette sapeuse, méclise quand même la langue de Molière. Parce qu'il va représenter la diaspora congolaise, la sape congolaise. Parce qu'on va en dire que le monde ne va pas pas être dans le monde. Il ne va pas être dans le monde. Il ne va pas être intervive. Imaginez un seul instant que ça fait 25 ans, 30 ans qu'il est en France et qu'il parle mal français. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes en train de lire une Miss Congo qui ne sait pas parler français. nous sommes en train de chercher le meilleur sapeur, la meilleure sapeuse. Est-ce qu'on peut prendre en compte cette sélection-là que le sapeur ou la sapeuse qui va gagner puisqu'à même méclise à la langue de Molière ? Parce que cette sapeuse ou ce sapeur-là va représenter la sape de la diaspora. Mais comme on n'a pas à plat. Si on a besoin de nous protéger, ce n'est pas de nous protéger, ce n'est pas de nous protéger. Déjà, nous sommes catalogués à Brits Fini. Là, nous avons l'occasion de redorer notre blason. Il faut choisir dans ces critères-là que la sapeuse ou le sapeur, je parle étant en ayant droit parce que ce mouvement-là, Benelou Salano, c'est maintenant qu'il faut restructurer ce mouvement-là. Et ça, c'est une occasion avec cette édition-là qu'on puisse redorer une autre image. Nous nous avons commis des erreurs. Il y en a parmi qui sont venus avec moi qui sont capables. Ne quittez pas par moi. Voilà. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je vais quand même insister. Dans le parisianisme, nous étions des abris tchisunis. Là, nous avons l'occasion de redorer l'image de la sape. Parce que je me rappelle lorsqu'on partait au Congo-Brézaville, on se retrouvait parfois avec des Parisiens lorsque vous lui demandez le nom du premier ministre, ah, dès qu'elle s'est mis au premier ministre, elle m'est parisienne. Il faudrait que nous serions maintenant représentés par un sapeur ou une sapeuse. Qui? Bon. OK, OK, OK. Bon. Il y a trop d'infos. Je vais lire les infos. Bon, il y a Charles Madédé qui est intéressé par cet événement-là. Charles Madédé, c'est celui qui avait créé le premier festival de sape et création qui est intéressé par cet événement-là. Donc, je mettrai Charles Madédé en contact avec Franck Breton Vacchino et Mme Elena. Voilà, Charles Madédé, c'est celui qui avait créé le premier festival de sape et création. Donc, ça tombe bien. Donc, vous aurez du lourd don dedans. Je vous mettrai en contact. Bon, Franck Breton Vacchino me dit quoi? Mécriser, c'est un peu exagéré, mais il doit au moins savoir s'exprimer sans vraiment pousser l'autographe au zénith. OK. Et nous y sommes, même s'il ne faut pas maîtriser, parce que, M. Franck Breton, imagine un instant comme je l'ai dit. 30 ans en France, le sapeur qui gagne arrive là-bas à Placuaquina. Monde que gagner concours que 30 ans n'a pas besoin de le potever. Monde que représente Bétois-Fasson. Parce qu'il sera invité sur la plateforme télé. On peut l'inviter au Gabon. On peut l'inviter peut-être en République démocratique du Congo. Après, il y a qui vous indique. 30 ans en France, oui. Vous ne parlez pas français. Vous ne maîtrisez pas. Mais vous êtes sapeur. Je ne dis combien pas. Vous êtes sapeuse, oui. Bon. Blaise Nsouari. Ce n'est pas grave. Chancel Mbemba était bien le capitaine de l'équipe de foot de la RDC. Ça ne l'a pas empêché de s'exprimer avec son français. Bizarre. L'essentiel est que le message passe. Blaise Nsouari. Chancel Mbemba est professionnel. en tant que joueur. C'est un millionnaire. On pardonne tout à un millionnaire. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce n'est pas le temps qui lui manque d'aller se perfectionner. Il parle portugais. S'il voulait, il pouvait parler portugais. Il parle portugais. Déjà une langue internationale. Bon. et là c'était le football. Je suis d'accord. Non, 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 non. Blaise Nsouari, il ne faut pas dire que ce n'est pas un souci. En fait, Blaise, je vais tous faire à Brazzaville. Donc, mon tour de Gagnini est un peu à l'attaquant. Mais à plat. Ça va nous porter préjudice. Je le dis. Et après, moi c'est seulement ce que je suis en train de dire comme critère. Après, ce n'est pas moi qui choisis. Moi je parle seulement en étant un ayant droit. Je fais une proposition. Mais ces dames vont étudier la proposition. Et moi je serai là chaque week-end pour essayer de donner des infos. Voilà. Ce n'est pas un problème. Moi je fais une proposition. Voilà. Donc je fais une proposition. Donc, messieurs et dames, ils ont une semaine pour réfléchir. Et il y a des gens qui sont là aussi, qui écoutent aussi, qui peuvent voir si ce que je suis en train de dire est... Ok. Je comprends parfaitement tout ceci, mais je pense que la majorité des Congolais savent s'exprimer de ce côté. Aucune inquiétude. Voilà. Au moins. Voilà. Ça me rassure. Bon. Ça c'était le premier point que je voulais attirer. Et le deuxième point, maintenant, ce n'est pas par rapport à vous mettre à le deuxième point, comme je le dis. Le deuxième point, maintenant, je reviens ici, sur ma page. Nous sommes en train de faire la... Bon. Le deuxième point, je reviens sur ça. Et les jurys de choses à la menace. Ça signifie qu'elle devient ambassagrice de la sape de la diaspora. Elle est juriste. Elle sera jurée. Celle-là, celle-là ne pose pas de problème. Celui-là, il pose problème. Il est jury. Le couple a fait appel à lui, il s'appelle Stanley de Paris, pour qu'il soit parmi les jurys. Ça signifie qu'il devient ambassadeur de la sape de la diaspora. Donc, il va nous représenter en tant que jury. Celui-là, c'est le sape de la République. Il n'est pas jury. Il n'y a pas de problème. Je ne le compte pas. Il n'est pas jury. OK. Je me suis trompé. Celui-là n'est pas jury. Il est invité comme moi. Donc, il compte. Bon. Celui-là et celle-là. Pourquoi j'insiste ? Je suis en train de dire ceci, mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Un couple organise un événement de sape. La sape a des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que je suis en train de rappeler à ces deux personnes. Des choses à la menace et à Stanley de Paris. Félicien, je l'écarte parce qu'il n'est pas jury. Arlène Pelleka, je l'écarte parce qu'elle n'est pas dans la polémique. Je fais, je parle dès l'instant où elles sont juries. Elles ont été choisies par ce couple-là. Ça signifie que le couple a de la considération pour les deux. Mais les deux, il faudrait qu'ils sachent que pour tout à l'heure, c'est qu'ambassadeur et l'ambassadrice. Donc, désormais, les randos, la polémique n'a plus lieu. Parce que si vous êtes ambassadeur aujourd'hui d'un événement qui se fera encore peut-être demain ou après-demain, donc votre image doit coller à l'image de la SAB. Or que la SAB n'a pas une polémique. La SAB n'a pas une randos. Ce sont ces valeurs-là que je suis en train de rappeler. Si Philusen était dedans, parmi aussi les jurés aussi, j'allais aussi lui dire que la SAB n'a pas à l'image de la SAB. La SAB n'a pas une randos. Il 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 n'a pas une polémique. Donc, dès l'instant où un couple veut faire confiance, moi aussi j'en fais partie, c'est un comportement irréprochable. Parce qu'on va nous regarder, on va nous juger. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la personne qui va aussi nous représenter. Je dis la personne. Donc, celle qui va gagner doit savoir aussi bien parler français. Parce qu'autour du gagnant ou de la gagnante, c'est tout notre mouvement qu'on doit juger. Ce mouvement-là on dit « Oh, ce n'est pas qu'il y a qu'il y a qui va nous verminer. » La fois passée, je l'avais dit que people and we don people over and we 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 La polémique est élevée. C'est pourquoi j'attire l'attention. Je le dis. N'est-ce pas bien ? Moi, c'est bien qu'on est à l'hôtel. Que, il n'y a pas de volume. Ah, il n'y a pas de volume. Ah là là. Ah, mais je n'ai plus de volume, moi. C'est tout ce que j'ai comme volume. Je ne sais pas si vous ne m'entendez pas. Je vais m'approcher, là. Si vous ne m'entendez pas, je vais me mettre là. Comme ça, vous allez m'entendre. Voilà, donc j'étais en train de dire. Il n'y a pas de volume. Le volume est à fond. Le volume est à fond. Chez moi, ici, je ne comprends pas. Si vous ne m'entendez pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, mon volume est à fond. Oui, le volume est à fond. Je vais essayer de pousser le micro. Voilà, donc j'étais en train de dire que ce n'est pas par rapport à Lydia de Souza, ce n'est pas par rapport à Stani. Stani aussi, mon petit frère. Mais j'attire seulement parce que nous avons un événement. Il ne faut pas qu'on rate cet événement-là. Donc, Bonita, à partir de maintenant. OK, Franck Bretton, nous avons déjà eu une discussion avec l'ensemble des membres du jury pour le sérieux de cet événement. Donc, pas de problème. OK, mais comme moi, je n'ai pas ces éléments-là. Comme je n'ai pas ces éléments-là, je me dis tout simplement que, voilà, donc à un moment donné, nous avons un événement. Donc, nous devrons aussi accompagner cet événement-là en ayant un comportement digne de ce que nous sommes en tant que sapeur. Je rappelle seulement que la sape, ce n'est pas la polémique. La sape, ce n'est pas le rondeau. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de... Il n'y a rien. Je dis tout simplement que la sape, ce n'est pas le rondeau. La sape, ce n'est pas... Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas les polémiques. Ça me dit qu'il n'y a pas de volume, mais... Moi, je ne sais pas comment dire. Moi, mon volume, il est là. Il est même à fond. Je ne sais pas. Bon. De toute façon, il me reste 7 minutes. Bon, donc... Voilà ce que je tenais à dire. N'esprit a imbivé. Mouna ruzonza kaka. Ça me n'a pas de union, c'est tout. Donc, maintenant, tout ce que j'ai dit... Bon. Franck Breton Vacchino et sa femme vont essayer de discuter ensemble pour voir quels sont les points qu'ils peuvent retenir. Bon. De toute façon, je pense que... Il n'y a pas grand-chose aussi. Donc, voilà. Donc, je voulais seulement apporter quelques éclaircissements. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai pratiquement fini. Il me reste 6 minutes pour vous rappeler l'événement. Si vous avez des questions à poser, faites-le. Je vous rappelle, voici le couple qui est en train d'organiser l'événement du 15 juin. Ce ne sont pas des millionnaires. Ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui aiment la sape. Monsieur et sapeurs. Madame et sapeuses. Voilà. Ils pouvaient inverser dans autre chose mais ils se disent que, bon, pourquoi pas donner la chance à la sape. Elena Bavoukanaï, son mari, Franck Breton, Vacchino, ce sont eux qui organisent le 15 juin cette fête où nous sommes conviés. De Sosa la menace sera là avec son style. Elle sera là en qualité de jury. La grande dame Arlène Pelleka sera là aussi comme membre du jury. La grâce Jones congolaise. Monsieur Bakamoun mesure s'habille toujours sur mesure Stanley de Paris. il sera là en tant que jury. Sur les jeunes et d'allusionnés, le sapeur de la République sera là en guest comme moi sur les invités. Le potine congolais. Le potine et oh là là. Ok. D'accord. Je reviens sur l'événement culturel à ne pas rater le 15 juin 2024. Ça peut comme jamais. Vous pouvez nous contacter au 07 59 85 34 32. Bon, Franck Breton est en train de me dire juste pour vous informer que chaque année, nous allons organiser ce concours. Donc, il y aura une deuxième édition l'année prochaine et ainsi de suite. J'ai failli oublier mesdames et messieurs Ne quittez pas. J'ai failli oublier un événement. Pardon. J'ai failli oublier. Ne quittez pas. Pardon. Excusez-moi. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Sous-titrage ST' 501 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 avec un grand cas oui alors est ce qu'on peut reprendre à cette question si on répond pas cette question aujourd'hui peut-être qu'on reprendra la semaine prochaine je vais encore la reposer je vais la reposer ah ok le gagnant aura droit à un billet d'avion à le retour paris bradaville et autres à ce soir de mode monsieur john smith bitindo franck breton vient de te reprendre que le gagnant aura droit un billet d'avion à le retour paris bradaville et autres à ce soir de mode est ce que ça convient cette réponse j'ai fini il est 20h05 mesdames et messieurs je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine on fera le point la semaine prochaine d'ici là il y aura encore peut-être d'autres invités on ne sait pas s'il y aura d'autres jury on ne sait pas on attend ce que le couple nous réserve pour la semaine prochaine bonne soirée mesdames et messieurs et bon week-end à vous messieurs dames et léna merci merci franck breton vacchino merci 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 à tout le monde et bon week-end vive la sape la sape ne tombera jamais moi vivant non un boutin t'amana sapeur et te bagarre bien sapeuse et tout ça représente donc il n'y a pas de problème messieurs dames en tout cas merci bon week-end à vous et à bientôt merci à vous